Javiro, Rotantacha, Jami Pataro, Rogria Patacha. Nous voici, membres du conseil suprême des babus, réunis pour entendre notre frère babu claque-muffe sur la question du coup de gousse. Mais, les coups de gousse, je l'ai, dans son étui. Nous voulons parler du véritable boudin sacré, non pas de cette infâme imitation fabriquée à 500 exemplaires dans l'île de Madagascar. Qui m'a trahi ? Comment ? Comment vous l'avez su ? Personne, personne ne pouvait le deviner. On m'a trahi, c'est abominable. Qui m'a trahi ? Toi, grouniache ! Oh, patron, comme c'est méchant d'avoir pensé ça. Nous ne sommes pas ici pour déterminer les causes, mais les effets. Frère babu claque-muffe, le gout de gousse, symbole suprême de la puissance, vous avez été confié pour l'accomplissement de votre tâche. Mais, j'ai fait de mon mieux. On a abusé de ma bonne foi. Le fait est là. Le 4 mai prochain, pour les fêtes du Mastarapion, le boudin sacré manquera. Que devons-nous faire ? Oublions pour l'instant notre juste colère. Le peuple doit ignorer que le gout de gousse est faux. Le peuple est fanatique. Quiconque possède le gout de gousse est tout puissant. Quiconque ne le possède pas est perdu. Et nous n'aimons pas, cher frère claque-muffe, nous n'aimons pas être du côté des perdus. Avez-vous réfléchi à quelque chose, mon cher ? A quoi donc, Théo ? C'est que vous n'avez plus le gout de gousse qui est déjà grave, mais qu'en plus... En plus ? En plus, cela prouve que c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Frère Babu claque-muffe, tout ceci est d'une tragique gravité. La confiance que le conseil vous avait témoigné, en vous confiant le gout de gousse, le boudin sacré, symbole de puissance, s'est révélé mal placé. Je connais mes torts, mais je connais mes excumules. On est odieusement feintés, le patron et moi. Frère Babu grouniache, vous êtes hors de cour. Ah, non, mais pas du tout, pas du tout, M. Claque-muffe et moi, c'est tout pareil. On ne se quitte pas, je suis aussi responsable que lui. Occupe-toi de tes affaires, grouniache, je n'ai pas besoin de ta solidarité larmoyante. Mais patron... Tais-toi ! La situation est épouvantable, mais je suis assez grand garçon pour y faire face. Il y a peut-être une solution. Laquelle ? Notre frère Babu Maclouf est un savant émérite en matière de sciences occultes. Peut-être trouvera-t-il dans la radiesthésie, par exemple, le moyen de situer ce boudin sacré. Grand maître, je crois que c'est une idée de génie. Allons le voir. Il est au pinacle magique en train de répéter les cantiques pour les fêtes du Mastarapion. Allez, viens, grouniache. J'arrive, patron, mais si ce gars-là nous déprime pas, hein, je le descends, patron. Allez. Parfait, c'est bon. Vous pouvez disposer tous. Je viens d'expliquer à notre frère Babu Maclouf le but de votre visite. Ma science vous est acquise dans la pauvre mesure de mes infimes moyens. Je vous laisse tous les trois. Alors, ô très respecté et très vénérable frère Babu Maclouf, pouvez-vous m'aider pour retrouver le vrai boudin sacré et l'authentique, l'unique, gout de gousse ? Oui, mon frère Babu Clecmuff, je le pense. On ne sait pas tout qu'il le pense, monsieur Clecmuff. Faudrait qu'il le veuille et qu'il se dessine en vitesse parce que sans ça, un mois tel que je me connais, je le descends aussi, c'est un mâche. Bésire tes paroles et sois plein d'humilité devant la science infuse. Moi, j'aime pas les infusions. Je suis contre la tisane. Grouniach, tu vas te taire. Laissez, mon frère Clecmuff. Le frère Grouniach est un simple. Quoi ? Et oui, et nous devons nous en réjouir, car les imbéciles sont en odeur de sainteté auprès de Brahmins. Monsieur Clecmuff, il m'insulte, hein. Je te bats, il faut aller dans les plumes parce que j'aime pas... La paix, Grouniach ! Notre frère Macluff est universel, il sait tout. Il possède l'infinie connaissance et je t'ordonne d'être correct avec lui. Pardonnez-lui au mon frère Macluff. Bien sûr, bien sûr, à condition qu'il fasse acte de contrition. Eh bien, tu as entendu ? Grouniach ! Oh oui, monsieur Clecmuff. Bon ben, alors, excusez-moi, monsieur Macluff. Moi, je savais pas, je vous prenais pour un Grouniachier, pour un pavu saletant à banque. Mais puisqu'il paraît que vous êtes un mec savant, ben, faut pas m'en vouloir, quoi. Ben, tiens, je suis prêt à vous baiser les pieds, ça. C'est bien, mon frère Grouniach. Ah bon ? Tes paroles ailées me sont les surgarants de ton sincère repentir. Oh oui, oui, oui. Voyons, Clecmuff. Revenons-en au good goose, au sujet duquel vous êtes foutu dans un sacré gagné. Pétain, garçon. C'est pourquoi je vous demande votre aide. Elle est acquise. Merci, oh mon frère Maclouf. Cependant, quelques roupies faciliterait ma tâche. En voilà, cinquante. Oh non, c'est trop. Une centaine ferait largement l'affaire. Merci. Rambat vous les rendra quand vous serez au Nirvagnat. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501